Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle on prépare la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise, le général Oligi Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Président de la transition, eu égard à ce qui précède, le général Oligi Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition, insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6 heures et 18 heures. La restriction de circulation reste en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin jusqu'à nouvel ordre. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada